Pas mal de vidéos de Khan Academy vont expliquer les concepts d'évolution et de sélection naturelle. Mais ici je voudrais faire une vidéo qui va un peu plus en profondeur et qui s'intéresse aux éléments de preuve qui nous confirment l'évolution et la sélection naturelle. Je vais donc commencer avec cette citation qui dit en fait que rien en biologie n'a de sens excepté à la lumière de l'évolution. C'est une citation de Theodosius Dobzhansky, un célèbre biologiste qui est décédé. Et ce qu'il dit est en fait très vrai, c'est important d'avoir conscience de ses preuves pour bien comprendre ces concepts d'évolution et de sélection naturelle. Parce qu'avant la théorie de l'évolution, la biologie n'était qu'en fait observation et classification sans récit cohérent pour expliquer comment tout ça a eu lieu. Et à l'arrivée de Darwin et de sa théorie au milieu du 19ème siècle, on a eu beaucoup plus d'outils pour concevoir tout ça et créer un tout cohérent au-delà des observations que nous avions faites jusqu'alors. Et les outils de datation et les registres fossiles ont pu nous donner beaucoup plus de preuves. Il y a aussi eu la biologie moléculaire et la biologie génétique qui permettent d'appuyer les découvertes avec des preuves encore plus fortes. Et alors on peut se demander si la théorie de l'évolution est juste une théorie. Et bien elle fait partie de ces théories les plus cohérentes qu'on a. Comme le dit Theodosius, sans cette théorie de l'évolution, tout le progrès qu'on a fait n'aurait pas eu autant de sens et n'aurait peut-être même pas du tout eu lieu. Alors ici je vais te parler de trois types de preuves pour l'évolution et la sélection naturelle. La première est structurelle. Ce sont les types de choses que Darwin aurait pu déjà observer de son temps et que les biologistes observaient déjà depuis longtemps à l'époque. La sélection naturelle et l'évolution ont du coup simplement permis de leur donner plus de sens. Nous parlons donc des structures macro. Les structures macro qu'on peut pour la plupart observer avec nos yeux ou un microscope très simple. Le niveau suivant c'est ce qu'on a appris le siècle dernier, les 100 dernières années en biologie moléculaire. La biologie moléculaire. Et plus spécifiquement en génétique. C'est ce qui a vraiment confirmé la théorie de l'évolution. Et la dernière dimension à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui, c'est l'observation directe. L'observation directe. Ça c'est quand on va au-delà de la théorie. On la voit avoir lieu. On va souvent dire, eh bien oui c'est une théorie, et la théorie dit que ça a lieu sur des millions, des millions d'années, mais en fait personne n'était vraiment là pour observer, même si on trouve plein de preuves. Personne ne peut vraiment complètement être certain. Mais quand on observe la chose directement, eh bien alors on est sûr que ça a lieu. Et en fait l'évolution n'a pas lieu uniquement sur des durées de temps de millions ou de dizaines de millions d'années. Ça a en fait lieu en permanence, et on peut l'observer. Déjà avec notre capacité humaine d'observation sur quelques mois ou quelques années. Alors passons tout ça en revue. Commençons par parler des preuves structurelles. C'est donc un niveau assez élevé, une sorte de vue d'ensemble. Et je t'encourage à faire un peu de recherche sur le sujet parce que tu vas pouvoir trouver des quantités de preuves de ce type. La première chose dont je vais te parler, c'est donc de la structure homologue. La structure homologue. Qu'on peut observer partout dans le monde biologique. Le mot homologue, il dit donc qu'il s'agit de choses qui ont des structures similaires, des positions similaires, des ancêtres communs, mais pas nécessairement les mêmes fonctions. Et ici tu peux voir, on a un avant-bras et un poignet humain. Et puis juste à côté, tu peux trouver la structure homologue du chien, puis celle de l'oiseau, et puis de la baleine. Et même si ces parties, chez chacun de ces animaux, ont des fonctions très différentes, l'être humain, il ne va pas marcher avec ses mains. Par contre, le chien, il va marcher sur ses pattes avant. L'oiseau, il ne va pas marcher. Il utilise ceci pour battre des ailes. Et la baleine, c'est ce qui va former les nageoires. Elle va donc l'utiliser pour se propulser, pour contrôler ses mouvements dans l'eau. Et même si ces fonctions sont chaque fois différentes, tu vas peut-être trouver que c'est visuellement chaque fois différent aussi. Mais en fait, quand on analyse la structure des os, c'est très similaire. Comme tu peux le remarquer grâce au code couleur. C'est donc un indice important qui nous permet de penser que l'être humain, le chien, l'oiseau et la baleine ont un ancêtre commun plus proche dans le temps qu'avec d'autres animaux ou organismes, devrais-je dire, qui n'ont pas cette structure homologue. Alors ces espèces-ci sont toutes des espèces qui existent aujourd'hui. Elles existent sur la planète, toutes au même moment. Mais on peut aussi trouver ces preuves structurelles quand on s'intéresse aux fossiles. Durant les 100 dernières années, nous sommes devenus de plus en plus experts dans cette analyse des différentes couches des strates rocheuses. Et pour les dater et définir quelle couche est la plus récente, quelle couche est la plus ancienne. Et donc, en observant les fossiles qui se trouvent dans ces couches, nous pouvons dater les espèces et dire, par exemple, il y a 20 000 ans, on devait trouver une espèce qui ressemble à ça. Il y a 10 000 ans, ça devait être une espèce comme ceci. On peut comparer les animaux qui ressemblent aux chevaux. Et on parle donc des chevaux, des zèbres, des ânes, des mules. Et la structure rocheuse des équidés actuelles ressemble à ça. Mais si tu compares au registre fossile d'il y a 12 à 5 millions d'années, on va trouver des fossiles qui ressemblent à ça. C'est très proche, ça tient la route de dire qu'il y a eu une évolution de ceci à cela. Si on remonte encore plus loin dans le temps, on va trouver ça. On peut de nouveau expliquer une évolution. Si on remonte encore plus loin dans le temps, on va pouvoir trouver ceci. Il y a plus de 34 millions d'années. Le mécanisme qui entraîne cette évolution, c'est la variation dans les espèces et les changements dans l'environnement ou certains événements qui vont entraîner une sélection et différentes sortes de combinaisons plus adaptées au nouvel environnement vont germer. Ils vont alors mieux se reproduire, devenir l'espèce dominante et prendre le dessus sur l'espèce. On va petit à petit observer ce changement. Ce changement de trait héréditaire dans le temps. Ces observations fossiles sont donc des preuves importantes de l'évolution. L'animal qu'on a aujourd'hui n'est pas apparu de nulle part soudainement. Il est apparu suite à des changements permanents qu'on peut observer grâce au registre fossile. Avant de parler de l'élément de preuve suivant, je vais te faire un petit avertissement. Le gars qui a créé ceci en premier, Heckel, a été très controversé. Il avait des théories un peu infondées. Et même ce schéma qu'il avait créé ici avait l'air d'être plutôt une sorte de dessin qui avait pour but d'argumenter. Mais avec les données qu'on a aujourd'hui, il s'avère que ces dessins sont malgré tout très proches de la réalité. Ce qui est en fait très convaincant, c'est que ça montre le développement embryonnaire de toutes sortes d'espèces. On a le développement d'un poisson, puis d'un reptile, d'un oiseau, un mammifère, un autre mammifère. Et on termine avec un être humain. Et tu peux voir qu'au tout début du développement, ils se ressemblent tous. Tu peux observer ces fentes bronchiales dans chacun des embryons. Et petit à petit, par la suite, ça va se différencier en fonction de ce qui convient le mieux pour le devenir de cet animal. Et Eichel, c'est le gars qui a affirmé que l'ontogénie explique la phylogénie. Ce qui veut en fait dire que le développement embryonnaire nous raconte le chemin de l'évolution. Ce qui est en fait faux. même si tu entendras tout de même certaines personnes actuellement affirmer encore cela. Mais ces dessins nous montrent que toute forme de vie partage un ancêtre commun et donc ont des origines similaires qui se différencient de plus en plus avec le temps et avec le processus de sélection naturelle. Tout ce dont on a parlé ici, ce sont des formes de macrostructures qu'on peut observer. Maintenant, on va parler de biologie moléculaire. De biologie moléculaire. Plus on comprend la biologie moléculaire, plus on est convaincu de l'évolution. Parce que toute vie telle que nous la connaissons a de l'ADN. Comment l'ADN est-il répliqué, traduit, transcrit ? Eh bien, en fait, c'est tout à fait similaire d'une forme de vie à une autre. L'ADN va coder des protéines, des protéines qui sont constituées d'acides aminés. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit partout en biologie. Ça nous amène à penser qu'il y a un ancêtre commun. Et puis, ces protéines sont très similaires, même plus similaires encore que les similitudes qu'on observe dans les macrostructures. Les informations qui sont stockées dans l'ADN sont en fait une sorte de forte preuve d'évolution. Sur cette image, tu as le pourcentage de similitudes génétiques entre un être humain et ses différents organismes. Le chimpanzé, la souris, les mouches de fruits, la levure, les plantes. Le fait qu'on ait 26% de nos gènes en commun avec la levure est absolument époustouflant parce qu'à un niveau macro, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a quelque chose en commun. Alors, les chimpanzés, on voit bien au niveau macro qu'on se rapproche d'eux. On parle même d'expressions humaines dans leur expression faciale. Leur comportement a souvent l'air d'être assez humain. Mais leurs gènes nous montrent à quel point ils sont proches de l'espèce humaine. Et ceci nous montre par exemple que les souris aussi sont en fait très proches. Et même les mouches de fruits. Particulièrement si tu les compares à une plante ou à une bactérie. Et le fait de pouvoir maintenant mesurer à quel point certaines espèces sont proches ou éloignées nous permet en fait de créer un arbre de vie très précis. Particulièrement pour dire quand dans le passé on peut trouver un enceintre commun. Alors, la dernière chose dont je voudrais te parler c'est la preuve directe. En fait, cette preuve, on peut l'observer tout le temps avec des choses comme les bactéries. Par exemple, avec les antibiotiques qu'on utilise pour tuer des bactéries. La raison pour laquelle de nombreux médecins et scientifiques te disent n'utilisent pas les antibiotiques à l'excès c'est parce que cela crée un fort processus de sélection naturelle chez les bactéries. Ce qui va se passer c'est que l'antibiotique va tuer toutes les bactéries qui ne sont pas résistantes mais comme il y a de la variation en permanence dans la reproduction des bactéries on va en avoir certaines résistantes et puisque toutes les autres disparaissent ce sont les résistantes qui vont pouvoir se reproduire. Il n'y aura plus de concurrence avec les autres bactéries et donc on va avoir pour finir uniquement cette bactérie-là qui va se reproduire et cette bactérie qui est résistante à l'antibiotique. Actuellement on a donc constamment besoin de créer de nouveaux antibiotiques parce qu'il existe de plus en plus de bactéries résistantes et ça c'est de l'évolution et de la sélection naturelle qui a lieu à l'échelle humaine. C'est aussi le cas du virus de la grippe qui chaque année va changer. Ton système immunitaire ne va pas pouvoir le reconnaître l'année suivante parce qu'il a déjà trop changé.